salut la compagnie bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'un chasseur emblématique français qui risque de faire son apparition assez rapidement c'est le mirage donc le mirage a été annoncé à demi mot par le producteur de war thunder bvd donc on sait pas trop quel type de mirage va arriver mais bon si on suit un petit peu la logique de ce qui a été intégré du côté américain on va dire et russe la logique veut que ce soit le mirage 3 qui fasse son apparition dans war thunder donc moi je vous présentez deux variantes de mirage 3 la version c est la version e donc la version c c'est vraiment pour la chasse pure même si il a la capabilité de faire de l'attaque au sol son boulot c'est vraiment la chasse pure le mirage 3 e c'est une variante qui est beaucoup plus à l'aise pour l'attaque au sol à basse altitude en plus le mirage 3 e peut emporter beaucoup plus de charge que le mirage 3 c'est qui est beaucoup plus léger d'accord donc entré en service dans l'armée française en 1961 le mirage 3 c a un réacteur snekma atar 9 b 3 des 4250 kg de poussée à sec et 6000 kg avec post combustion il est équipé d'un radar cyrano un bis donc évidemment c'est un multi rôle avec que nous allons en france au fait du multi rôle on n'a pas assez de pognon pour faire juste du jet pur donc le mirage 3 c peut emporter des charges extérieures diverses comme des missiles rr matra r 511 ou 530 alors ce sont de gros missiles qu'on met en dessous du mirage 3 donc il n'y a qu'un missile qui peut être emporté mais ce sont des missiles mouse costauds je vais vous les présenter après par la suite il peut évidemment aussi emporter des missiles rr aim 9b sandwinder pour la chasse pure ou matra magique r 550 donc ça ce sont des missiles français mais c'est vraiment pour les mirage 3 c'est vraiment très tardif 1 moi je pense qu'on va plutôt avoir des mirage 3 c'est de début de production avec du missile américain aïe neuf aïe m pardon 9b 1 sandwinder donc missile air seul aussi évidemment as-20 ou as-30 des lance-roquettes jl-100r donc les lance-roquettes de 68 millimètres donc il y a 18 roquettes par pod et puis évidemment diverses variétés de bombes qui peuvent être emportés par ce mirage 3 c'est il ya aussi du réservoir pendulaire de 625 1300 et 1700 litres pour avancer un petit peu plus loin ok donc en ce qui concerne le mirage 3 c'est on va voir une petite photo d'époque avec un floridège de l'armement qui peut emporter donc vous voyez bien les roquettes les bombes et tous les missiles rr donc on voit même aussi des canons d'effa de 30 millimètres qui sont ici là donc ils sont les deux tubes qui ont été coupés et bon ça c'est les canons d'effa donc la deuxième probabilité de voir un mirage 3 c'est enfin d'avoir thunder c'est la série e alors la série e elle est plutôt dédiée à l'attaque au sol à basse altitude c'est un chasseur qui est un petit peu plus long par rapport au mirage 3 c qui lui est un tout petit peu plus court il a une surface et l'air un tout petit peu plus grande et il a cinq points d'accroche pour mettre un petit peu plus de bombes de roquettes etc etc alors que le mirage 3 c lui n'a que trois points d'accroche en ce qui concerne on va dire l'armement offensif en général le 3 c se balade avec un gros missile ventral de type matra r530 et de saint winder de part et d'autre des ailes alors que le mirage 3 e lui peut se mettre un gros missile sous le ventre plus de la bombe plus du missile rr plus de la roquette sans aucun souci et grâce à son moteur qui est beaucoup plus puissant sa cellule un petit peu plus grande et aussi son nouveau radar qui est beaucoup plus performant que le cyrano 1 bis donc le mirage 3 e possède une sorte de gouâtre sous la pointe avant trahissant la présence du système doppler que vous voyez ici celle ci abrite à présent une version améliorée du radar csf cyrano 1 bis le cyrano 2 bis accouplé au calculateur du système de navigation doppler marconi cet ensemble permet au mirage 3 e l'interception tout en tout secteur et l'interception à basse altitude il lui en effet possible de voler à 150 mètres du sol en surmontant les obstacles ou en les contournant même par visibilité nulle et sans l'aide du sol donc en gros le radar fait à peu près tout quoi l'oeil humain n'est plus ni plus on va dire primordial dans ce type de situation l'acquis arrière reçoit en outre une caméra oblique homéra 60 de 75 mm de focale grâce à un viseur le pilote peut depuis sa cabine prendre des clichés à haute vitesse basse altitude et mauvaises conditions météo l'armement du mirage 3 e est identique au mirage 3 c bon même s'il a un emport beaucoup plus important en ce qui concerne la charge offensive on va dire là l'armement est exactement le même que le mirage 3 c d'accord alors que le mirage 3 c lui va avoir un emport de bombes un petit peu plus léger lui il peut vraiment avoir un petit peu plus de charge offensive comparé à son frère jumeau d'accord je me suis aussi amusé à faire une petite fichette war thunder pour vous comparer un petit peu deux unités donc le mirage 3 versus mig 21 f13 bon j'ai pris la variante c parce que je pense que c'est la variante c qui va arriver en jeu bien que la variante e vraiment est côte à côte avec le f4 c phantom 2 donc beaucoup plus d'emport de bombes plus axé sur l'attaque au sol comme le phantom 2 mais bon pour l'exemple voilà on va prendre le mirage 3 c versus mig 21 f13 donc le mirage 3 c de toute façon ce sera en rang 6 s'il rentre en jeu battle rating 10.3 alors lui au niveau du canon il sera bien supérieur au mig 21 puisque lui il a deux canons d'effa 552 de 30 mm avec 300 obus alors que le pauvre mig 21 lui n'a qu'un canon de 30 mm avec 60 obus donc déjà là le mirage 3 c est bien supérieur il est aussi supérieur en vitesse puisque lui fait 2350 km par heure alors que le mig 21 ne fait que 2234 km heure entre guillemets de toute façon aussi vitesse et vous ne les attendrez jamais dans war thunder donc 2350 km heure pour le mirage 3 c à 11000 mètres d'altitude alors que le mig 21 lui c'est 2234 km heure à 13000 mètres d'altitude le plafond maximum du mirage 3 c c'est 18300 m alors que le mig 21 c'est 16000 m alors au niveau du dogfight le mig 21 lui tourne à 33,4 secondes je sais pour sûr que le mirage 3 c sera beaucoup plus rapide en ce qui concerne le dogfight donc il va tourner beaucoup plus court que le mig 21 alors ça devrait être entre 23 et 27 secondes mais j'ai pas encore les stats définitives il ya beaucoup de conneries qui tournent sur internet donc je sais que de toute façon les pilotes israéliens quand ils étaient en face des mig 21 égyptiens il tourner beaucoup plus court donc de toute façon ça tournera beaucoup plus court et ça aura l'avantage en dogfight par rapport à un mig 21 f13 ça c'est certain donc au niveau de la grimpe par contre le mirage 3 c grimpe moins bien que le mig 21 avec ses 83,3 mètres par seconde alors bon vous voyez le mig 21 là il grimpe à 115,9 mètres par seconde donc voilà en gros si on pouvait comparer le mirage 3 c au mig 21 donc de même br et même rang c'est clair que le mirage 3 c est bien supérieur au mig 21 ok alors au niveau de l'armement en ce qui concerne le mirage 3 c on va commencer déjà par le matra r511 donc ce gros missile ventral du mirage 3 c alors lui il pèse 184 kg il a une vitesse de 2200 km par heure dans ses mac 1.8 il ya une masse explosive dans la tête de ce missile de 25 kg c'est un missile 12 g et sa portée maximale est de 7 km donc explosion par contact ou à proximité de la cible c'est un missile passif guidé par illumination radar donc en gros le radar cyrano 1 bis va illuminer sa cible donc vous envoyez le missile et le missile va directement se diriger sur le sur l'ennemi grâce au radar ok donc évidemment le matra r511 est placé en dessous donc au niveau du ventre du mirage 3 c vous avez aussi évidemment pour la chasse contre d'autres fighters l'aim 9 b 5 winder que tout le monde connaît donc ce missile r r américain donc poids 70 kg vitesse 800 mètres par seconde portée maximale 4 km c'est un missile 6g avec un compte d'accroche de 4 degrés donc évidemment il faut être dans les quatre degrés autrement ben votre missile il va pas accrocher votre cible ennemi et il ya 4,5 kg d'explosifs dans ce missile aim 9 b donc évidemment il va se mettre sur les pylônes à ce niveau là des ailes 1 d'accord il y a aussi un missile ventral donc pour le mirage 3 c de dispo 1 le matra r530 alors lui est beaucoup plus gros que le r511 donc qui était la première génération de missiles matra donc fortement burnet donc lui il pèse 192 kg il cavale à mac 2.c donc 3300 km par heure sa portée a été agrandi donc de 7 km à 20 km sa masse explosive est de 27 kg c'est aussi un missile 12g donc explosion par contact ou à proximité de la cible et comme le r511 c'est un missile passif guidé par illumination radar donc encore une petite photo d'époque du mirage 3 c'est donc on voit bien un à à nord 20 en dessous là et puis de la roquette un panier de roquettes donc aussi le mirage 3e là on passe sur le mirage 3e qui est un radar qui est un petit peu plus performant et qui peut envoyer du missile un petit peu plus moderne donc le cyrano 2 bis peut envoyer du matra magique r 550 donc il date de 1975 donc lui il fait 89 kg il fait mac 3 au niveau de la vitesse donc 3700 km par heure c'est absolument énorme sa portée est de 15 km c'est un missile 6g avec un cône d'accroche de 140 degrés donc bien supérieur à l'aim 9b signwinder il ya 12,5 kg d'explosifs dans ce missile matra magique r 550 et c'est un guidage autonome via un autodirecteur infrarouge passif grâce au formidable cyrano 2 bis 1 d'accord donc là dessus si on a un petit peu de chance et qu'ils nous mettent les deux modèles donc le mirage 3e et le mirage 3 c le 3e sera équipé de matra magique r 550 donc voilà un peu la différence entre les deux unités donc le mirage 3 c et le mirage 3e donc vous voyez il ya des petites différences donc déjà le mirage 3 c est un petit peu plus court voilà le mirage 3e est un petit peu plus long donc évidemment le radar est différent sur le c que sur le donc le radar 1 bis cyrano qui équipe le 3 c est enlevé au profit du radar cyrano 2 bis avec une antenne doppler en plus le cockpit du mirage 3 c est un petit peu plus court que le mirage 3e donc le cockpit du mirage 3e a été rallongé d'accord donc il ya plus d'emport au niveau des points donc d'accroche donc trois points d'accroche sur le mirage 3 c pour mettre trois armements offensifs alors que sur le mirage 3e on peut un m 5 d'accord donc au niveau du mirage 3 c vous voyez qu'il ya une antenne à chef qui a été enlevée en ce qui concerne le mirage 3e et évidemment aussi la turbine atar donc le réacteur atar 9c est bien différent du réacteur atar 9b voilà et je pouvais pas évidemment terminer cette vidéo sans vous montrer le mirage 3 c israélien le héros de la guerre de yom kippour de la guerre de six jours la bataille du golem enfin bon etc etc le mirage 3 c israélien a prouvé qu'il était bien supérieur à tous les mig 21 qui pouvait rencontrer les mig 21 russes syriens égyptiens etc etc donc vraiment le kill ratio était largement en faveur des israéliens et tous les pilotes de combat israélien qui ont eu pas mal de kills à bord de cette machine ont été ravis de la piloter quoi même maintenant il ya encore des interviews sur ces vieux pilotes qui disait que le mirage 3 c c'était comme une machine qui tombait du ciel quoi extrêmement polyvalente vraiment une machine extraordinaire donc j'espère que gaijin quand ils vont introduire ce mirage 3 c vont bien introduire avec les bonnes stats et pas nous mettre une petite patate avec deux petites ailes de part et d'autres de cette patate en tout cas merci d'être passé par chez moi petit pouce bleu en l'air pour supporter ma chaîne c'est très important puis bon abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné puis on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut les amis ciao ciao C'est parti ! C'est parti !